Bonjour, j'en fais régulièrement des vidéos comme celle-là. Celle-là, on pourrait l'appeler « Tu veux aller bien ? » pour une interrogation. J'en fais régulièrement, mais en même temps, ça me paraît essentiel de faire ces piqûres de rappel pour rester focalisé sur l'essentiel, arrêter de se perdre finalement dans des méandres, des complications qui n'ont pas lieu. Le but essentiel de toutes ces vidéos, vous le savez, c'est d'aller bien. C'est d'aller enfin bien, non pas pour de la propre culture d'un état de bien-être, simplement parce que l'état de bien-être est le préalable, c'est le point de départ, c'est le minimum vital nécessaire pour commencer à faire quelque chose d'intéressant dans ce monde. C'est pour ça que l'état de bien-être ne peut pas en être en aucun cas un but, une finalité, c'est juste l'espèce de base nécessaire, c'est le minimum exigible, c'est le niveau minimal d'existence qu'on est en droit de demander pour arriver à faire quelque chose de sa vie. Parce que si tu souffres de tes articulations, si tu souffres de tes intestins permanents, si tu as des migraines, si tu as des éruptions cutanées qui te brûlent la peau, si tu ne dors pas, si tu es dépressif, si tu as des troubles du comportement, si tu as des douleurs, quel que soit l'endroit dans le corps, d'ordre physique ou psychologique, effectivement, ta capacité à t'investir dans ce qui fait ce monde, ce qui est beau, ce qui est constructif et ce qui sert l'humanité, elle sera limitée. C'est pour ça que je m'attèle autant à m'occuper et à partager tout ce que je découvre sur la santé des gens, parce que pour moi, c'est le minimum. C'est-à-dire qu'une fois que tu es en bon état, alors là, on peut y aller. Et combien je vois de personnes qui ont un idéal, une énergie militante fabuleuse pour porter des causes et qui sont complètement entravées par leur état physique. C'est-à-dire que si tu dors mal, si tu ne dors pas, le lendemain matin, pour être efficace, ça va être beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça que mes vidéos, elles pourraient se résumer toutes à... Mais tu veux aller bien ? Alors, tu veux aller bien, on va me dire, oui, mais ça paraît extrêmement compliqué d'aller bien. Alors, c'est là où je fais un pari. C'est-à-dire qu'il y a une notion en science qu'on appelle un paradigme. Un paradigme, c'est une hypothèse, c'est une proposition que l'on pose et qui se vérifie par l'expérience. Le paradigme que je pose, c'est que l'état de l'être humain au niveau physiologique, mais alors physiologique global, c'est-à-dire physique, mental, émotionnel, est un état de fonctionnement parfait, par nature. Ça, c'est un paradigme. On pourrait postuler l'inverse, on pourrait dire que l'être humain n'est pas du tout viable sans cacher, sans supplémentation, sans tout un arsenal de thérapeutiques. Moi, le postulat que je fais, c'est non, non, l'être humain, il est fonctionnel. C'est un organisme qui tend vers la pleine santé en permanence. C'est-à-dire qu'en permanence, il y a des forces de rééquilibrage, alors ça peut faire un petit peu perché, mais ces forces de rééquilibrage, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie à l'échelle du corps, alors ça vaut au niveau du sang, au niveau de la plupart des organes, il y a des forces d'équilibrage qui résorvent les déséquilibres et qui nous ramènent à un état d'équilibre. En permanence, on compense, on compense, on compense. Et pour compenser, il nous faut de l'énergie nerveuse, il nous faut des matériaux pour compenser. C'est aussi simple que ça. Et donc, le corps humain tend en permanence vers la pleine santé. Ah oui, mais attends, ce n'est pas ce que tu vois là. Non, ce n'est pas ce que tu vois. C'est donc que cette tendance-là, elle est entravée. Ça, c'est le paradigme. C'est juste de dire que si on laisse les choses se faire naturellement dans les bonnes conditions, à ce moment-là, les choses se font. Il n'y a pas un truisme, mais les choses se font spontanément et naturellement. Il n'y a pas à faire plus. Il y a juste à placer l'être humain dans les conditions propices à son épanouissement. Alors ça, ça vaut au niveau alimentaire, ça vaut au niveau cadre de vie, ça vaut au niveau rythme de vie, ça vaut au niveau conditions de vie, ça vaut au niveau relationnel, ça vaut au niveau du groupe, ça vaut à tous les niveaux. Et c'est cette idée forte de dire que finalement, c'est uniquement notre environnement qui fait que nous n'exprimons pas notre nature réelle. Et notre nature réelle étant d'être en pleine santé, doux, aimant, joyeux, entreprenant. Ça, c'est juste l'environnement. L'environnement, c'est-à-dire nos conditions alimentaires, climatiques, relationnelles, travail, rythme de vie, cet environnement va venir directement impacter nos capacités à rééquilibrer notre corps. Et si, d'un côté, on a des réserves d'équilibrage qui commencent à faire défaut, et si de l'autre côté, le système nerveux, qui est vraiment le moteur qui soutient tout ça, qui soutient tous ces rééquilibrages, ce système nerveux commence à être épuisé, à ce moment-là, on commence à s'installer dans un état chronique. Quand on parle de chronicité, c'est-à-dire qu'on n'a plus la capacité de répondre du tac au tac, du tac au tac aux phénomènes qui ont tendance à nous déséquilibrer. Un enfant, il a encore beaucoup d'énergie nerveuse, il avait malheureusement, parce que les générations qui viennent, ça va être beaucoup plus compliqué pour elle, mais il a une grande capacité à l'équilibrage, parce qu'il a beaucoup de matériaux avec lui, et il est tout jeune, et il n'a pas encore dilapidé son compte en banque. Il a pas mal d'énergie nerveuse, il y a un déséquilibre qui s'induit, il va faire un goûter d'anniversaire chez des copains, le lendemain, phénomène d'expulsion, il mouche, il crache, ça sort de partout, il expulse et c'est réglé. Le corps est revenu à l'état d'équilibre. Et c'est bien là aussi l'une des conséquences de ce paradigme, c'est d'arrêter de considérer les symptômes comme un problème, mais les considérer comme un signal, et mieux même la plupart du temps, comme une solution. Alors comme une solution qui est parfois désagréable, qui est inconfortable, on va dire, mais comme une solution avant tout. Et alors, quand on dit que tu veux aller bien, c'est simple, résumer ces vidéos en quelques mots, c'est simple. C'est, fais tout ce que tu peux pour retrouver de l'énergie nerveuse, parce que rien ne fonctionnera dans ton système au niveau élimination, au niveau détoxination, au niveau synthèse, au niveau métabolisme, s'il n'y a pas de l'énergie nerveuse. Et ça, on va en parler. Et fais le plein de ton compte en banque. Fais le plein de ton compte en banque en micronutriments particulièrement, parce qu'il y a ce qu'on appelle les macronutriments, lipides, glucides, protéines. Alors ça, on nous en rebat les oreilles avec les analyses caloriques, et ainsi de suite. Mais quelque part, le plus important, alors pas le plus important, c'est le plus important en comparaison, le plus important, ce sont les micronutriments, les minéraux, les vitamines, les provitamines, les facteurs antioxydants, les tanins, les facteurs astringents, tous ces produits-là qui vont non seulement participer à l'assimilation des macronutriments, mais qui vont surtout permettre le fonctionnement au niveau le plus profond, au niveau cellulaire du corps. Parce qu'une cellule, comment est-ce que les nutriments rentrent dans une cellule ? Par des phénomènes de transfert ionique. Qu'est-ce que c'est qu'un ion ? Un ion, c'est un minéral polarisé. C'est un produit minéral du magnésium, du calcium, du potassium, du sodium. Ce sont ces minéraux-là, avec une charge électrique, qui circulent, qui traversent la membrane cellulaire, et qui vont faire les échanges. Comment un influx nerveux est transféré dans le corps ? Pareil, par différence de potentiel. Il y a des concentrations en ion-sodium d'un côté, il y a des concentrations en potassium de l'autre, et ça transfère. Tu comprends bien que si tes minéraux sont complètement épuisés, pourquoi est-ce qu'ils pourraient être épuisés ? Simplement parce que tu les as complètement consommés. J'ai consommé mes minéraux, moi ? Mais comment est-ce que je pourrais avoir consommé mes minéraux ? Tout simplement parce que, premièrement, tu as consommé énormément de produits acidifiants, qui vont nécessiter des minéraux pour les neutraliser, et deuxièmement, tu n'as pas regarni ta banque, tu n'as pas regarni ton compte en banque. Pourquoi je n'ai pas regarni mon compte en banque ? Parce que la plupart des aliments que tu consommes, ils sont cuits, transformés, élaborés, et que la cuisson, la transformation et l'élaboration détruisent les minéraux, les vitamines, et ainsi de suite. Et que le maximum de minéraux et de vitamines que tu vas trouver, ça va être dans des produits crus, végétaux, chargés de minéraux et de vitamines, cultivés dans des sols riches, qui vont leur donner cette charge, cette concentration vivante de matériaux qui vont être des matériaux propices à l'élaboration de ton corps. Et quand tu as compris qu'il y a un problème au niveau de ton système nerveux, et il y a un problème au niveau de tes stocks, alors je parlais des minéraux, je parlais des acides gras aussi de première qualité, je parlais des acides aminés de première qualité, je parlais des sucres aussi de première qualité, une fois que tu as compris ça, tu essaies de résoudre ces deux facteurs, et ça, ensuite, tu le fais fonctionner ensemble. Et ça se fait. Et ça, souvent, j'insiste dans ces vidéos pour dire que finalement, ce n'est pas tant de la guérison qu'il s'agit, ce n'est pas notre responsabilité, notre responsabilité, c'est le soin. C'est-à-dire prendre soin, c'est-à-dire placer notre personne, placer les personnes qui nous entourent dans les bonnes conditions pour que ça puisse se faire. C'est-à-dire que tous ces rééquilibrages, ce n'est pas notre responsabilité, ce n'est pas à nous de le faire, ce n'est pas à nous d'aller comprendre exactement dans chaque petite cellule comment ça se passe. C'est impossible, c'est arrogant et c'est impossible. Par contre, c'est à nous d'apporter les bons matériaux, d'apporter les bonnes conditions de manière à ce que ça se produise. Et alors, par exemple, quand on parlait du système nerveux, c'est quoi les bonnes conditions pour le système nerveux ? Il ne peut pas y avoir de régénération nerveuse si tu ne dors pas beaucoup, parce que tu es souvent en déficit de sommeil. Il ne peut pas y avoir de régénération nerveuse. Il ne peut pas y avoir de régénération nerveuse qui se tienne si tu vis dans un environnement où tu as 30-50 Wi-Fi qui se croisent. Ce n'est pas possible. Alors tu vas me dire, mais attends, mais là tu dis ça, tu es en pleine nature, tu es à la campagne, tu as de la chance, mais moi je vis en ville. Oui, mais je veux dire, ce n'est pas être méchant que de dire simplement si tu es entouré de 50 réseaux Wi-Fi, ça ne peut pas marcher. Alors quelle est la solution ? Soit tu dégages de la vie, soit tu changes ton environnement. Tu milites, tu vas voir tes voisins. Il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours des choses à faire, mais on ne pourra pas en faire l'économie. On ne pourra pas faire l'économie aussi de retrouver des rythmes de vie et de sommeil qui soient adéquats. parce que si ça ne s'est pas mis en place, si on continue à se coucher à n'importe quelle heure, on tire sur notre système nerveux. Alors étant jeune, on fait la fête. Pas de problème. Oui, mais les années après année, après année, il y a une dette qui s'installe. Il y a une dette qui s'installe. Et après, je vais te dire, mon pote, pour remonter l'échelle, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça qu'il est essentiel, je pense, de faire passer ce message aux enfants. Il ne s'agit pas de rentrer dans une quelconque radicalité. Il y en a qui disent « Ah, Thierry, c'est le tout cru, 100% tout cru. » Mais jamais, jamais j'ai dit ça. Je dis que c'est là, dans les aliments crus, que tu vas trouver le maximum de vitalité, le maximum de minéraux, de vitamines. Et qu'en fonction de tes priorités, en fonction de tes urgences du moment, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Parce qu'effectivement, si tu as besoin de faire un plein massif de minéraux et de vitamines, moi, si j'étais à ta place, je m'aurais entré vers la source massive de minéraux et de vitamines, d'antioxydants, de facteurs vivants et d'énergie. La nourriture qui va aussi te demander le moins d'énergie métabolique pour être transformée. Donc, ça, c'est un choix. C'est un choix pragmatique. L'important surtout, c'est de donner des vraies valeurs. Des vraies valeurs aux jeunes, aux jeunes qui arrivent maintenant, qui sont un petit peu perdus, qui ne savent même plus de quoi penser. Puis, de donner des vraies valeurs aussi aux personnes qui sont perdues, qui disent « Ouais, mais moi, je voudrais aller mieux. » Alors, tu veux aller mieux ? Tu veux aller mieux ? Réforme ta vie. Réforme ton mode de vie. Parce que finalement, tout ce qui t'arrive dans ta vie, ça vient de quoi ? Et ça vient de... qui t'entoure des conditions. Et ça ne vient pas... Ce n'est pas quelque chose qui se manifeste comme ça au hasard. Il n'y a pas d'arbitraire là-dedans. Ce n'est pas une espèce de délancé qui va faire qu'un jour, tu vas être bien, un jour, tu vas être mal. C'est l'impression qu'on a. On se dit « Ah, ben là, pas de chance. Là, j'ai mal. » Ou avant, quand je faisais beaucoup de course à pied, je courais. Et puis, de temps en temps, je me disais « Oh là là, pas de peau. » Je me suis fait une tendimite. Ou j'avais tiré, j'avais mal à la cheville, et ainsi de suite. Je n'avais pas de peau, mais non. Non, tout ça, ça avait des conséquences. Qu'est-ce que j'avais mangé les jours précédents ? Est-ce que je m'étais assez reposé ? Comment se faisait-il qu'il y avait une telle accumulation d'acide qui s'était produite au niveau de ma cheville, de telle sorte que ça avait eu une action inflammatoire sur mon tendon ? Tandimite, chaque fois que ça hitte, c'est une inflammation. Là, c'est exactement la même question. Qu'est-ce que tu as fait au cours de ta vie pour en arriver à l'état où tu arrives à le comprendre ? Parce que si tu arrives à le comprendre, tu arriveras aussi à remonter le fil. Et ça, c'est chacun. C'est chacun qui peut le faire, de remonter ce fil. Remonter ce fil pour arriver à mettre de la compréhension et du sens dans une histoire de vie. Et pour moi, c'est la priorité de ces vidéos. Remettre du sens dans une histoire de vie. Arrêtez de croire que finalement, on est baladé. On ne vit pas dans un monde pervers. J'avais fait une conférence qui s'appelait « De l'arbitraire pasteurien à un monde de bienveillance et d'amour ». Mais c'est réellement ça. Il faut que vous vous rendiez compte. C'est peut-être l'essentiel que j'aurais passé dans ce message. Il faudrait vraiment que vous vous rendiez compte de la merveille qui nous a été donnée. Je le cite souvent en exemple. Mais tu te coupes. Ton corps guérit. La plaie se répare. Tu vas me dire « Mais c'est normal ». Mais ce n'est pas normal dans l'absolu. C'est fantastique que les tissus se réparent, que les tissus se régénèrent, qu'il n'y ait plus de traces. Regarde-moi. Là, tu vois ce doigt-là. Ce doigt-là, je me le suis coupé avec un hachoir il y a bien des années ou avec un gros couteau, je ne me souviens plus. Je me le suis coupé. Le doigt, il était sacrément amoché. Mais là, il n'y a quasiment plus de cicatrices. Je ne vois rien. Il faut vraiment que je le sache pour le voir. Tu imagines ? Ça s'est reconstitué. Mais on n'est même pas dans Matrix là. On est plus loin que ça. C'est extraordinaire comme ça se reconstruit. Et donc ça, ça c'est une merveille. C'est une grâce. Et ce qui est valable à l'échelle de la peau, c'est valable à l'échelle de l'entièreté du corps. À partir du moment où on lui donne les bonnes conditions. Alors, tu veux aller mieux ? se réparer et prospérer. C'est tout. Quand on me pose la question comment je fais pour aller mieux, je lui donne les bonnes conditions. Ah oui, mais c'est quoi les bonnes conditions ? Alors, c'est là où il faut rentrer en finesse. Il faut se rendre compte que le facteur alimentaire est un facteur de pollution majeur dans notre vie. Le facteur rythme de vie est un facteur de pollution majeur dans notre vie. Et que sans réforme profonde de ces deux facteurs là, on n'y arrivera pas. Ça peut paraître colossal, parfois ça peut paraître une montagne. On se dit comment je vais faire ? Comment je vais faire avec mon budget, avec mon travail, avec mes enfants, avec ma famille ? L'important n'est pas de tout mettre en place tout de suite. L'important déjà, c'est d'arrêter de faire fausse route. C'est-à-dire d'arrêter de partir en marche arrière. Parce que dans ta vie, tu peux déjà mettre en place des choses. Tu sais, il y a une pensée qui est une pensée paralysante. C'est une pensée qui vient du diable pour moi et qui est vraiment il faut tout tout de suite maintenant sinon ça ne sert à rien. Tout tout de suite absolument maintenant. Et ça, tu restes dans les conditions, dans le marasme dans lequel tu es pendant des années parce que tu n'as pas tout ce qu'il faut maintenant absolument. Et l'absolutisme, tout ce qui est en isme, dénote finalement d'une pathologie. Il y a quelque chose qui est faux, qui est complètement faux. Par contre, dans ta vie, là, maintenant, aujourd'hui, il y a des choses que tu peux changer au niveau de ton rythme de vie, au niveau de ton organisation de ta journée, au niveau de ce que tu vas manger. Tu me dis « je n'ai pas le budget pour passer au tout cru ». Mais ouais, mais d'accord, ok. D'accord, mais tu as quand même le budget pour te payer une mandarine. Alors paye-toi une mandarine. Puis voilà, ça sera déjà le début. Tu as quand même le budget pour te payer une banane ? Paye-toi une banane. De toute façon, tu peux aller la récupérer sur les marchés. Ok, c'est déjà le début. Tu dis « ouais, mais le rythme de vie est tout ». Ok, grignote 5 minutes de sommeil tous les jours. Grignote 5 minutes de sommeil tous les jours et tu vas voir, au bout d'une dizaine de jours, tu seras quasiment à une heure. Tu seras à 50 minutes. Bon, voilà, ça sera ça de gagner. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Tu t'organises autrement. Tu impliques tes enfants. Tu organises ton temps, tu organises ton travail, tu organises ta vie et petit à petit, par petits pas, par petits pas. Et l'avantage aussi de cette politique de petits pas, c'est qu'on sait très bien que le corps humain aussi réagit au changement. Il réagit fortement au changement. Plus tu viens y aller doucement, progressivement, plus tu vas pouvoir avoir le moindre des effets négatifs en termes de nettoyage. Mais par contre, je vais te dire, quand tu montes un puzzle, tu as besoin d'avoir quand même le tableau final. Si tu n'as pas le tableau final, si tu ne sais pas où tu vas, tu vas avoir beaucoup de mal à monter ton puzzle. Monter un puzzle dans le brouillard complet, c'est très difficile. Et c'est pour ça que dans ces vidéos, je montre la plupart du temps le puzzle final. Voilà le puzzle final. Je parle de fruits, de légumes, d'une abondance, de soleil, d'un rythme de vie qui respecte les besoins de l'individu. Ça, c'est le tableau final. Après, la vitesse à laquelle tu vas arriver et mettre en place tes petites pièces, c'est en fonction de ta vie. Et moi-même, je ne prétends pas être arrivé au tableau final. Au niveau rythme de vie, par exemple, au niveau sommeil, et ainsi de suite, je suis complètement dans les choux. Mais il ne peut pas importe. L'important, ce n'est pas ce que je fais. L'important, c'est le tableau final. Moi, là-dedans, je suis juste quelqu'un qui dit, regarde, le tableau, il est là. Voilà l'exemple. Voilà le chemin. Voilà exactement ce qui est bon pour l'humain. Et toi, après, tu vas mettre les pièces au fur et à mesure en fonction de tes besoins, en fonction de tes capacités, en fonction de tes ressources du moment. Et c'est comme ça que ça va se construire. Et c'est pour ça que ces vidéos, elles sont là aussi pour te dire directement mais prends ça en main. Implique-toi. Tu ne peux pas faire l'économie de te réapproprier ces questions-là. Tu ne peux pas en faire l'économie. Parce que si ce n'est pas toi qui le fais, tu seras manipulé. Tu seras joué par des personnes, par des forces. Le combat, on se trompe tout le temps. Le combat, on dit, c'est celui-là, c'est celui-là, tu as des groupes de pression et tout ce que tu veux. Mais le combat, il n'a jamais été contre la chair, il est contre l'esprit finalement. Et donc, c'est plutôt l'état d'esprit qui meut tout ça. Et l'état d'esprit qui meut tout ça, qu'est-ce que c'est ? On dit souvent, c'est l'argent qui mène ce monde. Et tu attends, ce n'est pas l'argent qui mène ce monde, c'est le pouvoir. C'est l'avidité de pouvoir et de contrôle. L'argent n'étant qu'un outil de contrôle et de pouvoir. C'est un moyen finalement qu'on a de tenir les gens en laisse. Claire, tu vas trimer le matin, souvent, c'est uniquement parce que on va payer à la fin. Parce que sinon, quoi est-ce que tu ferais ? Tu irais tranquillement à la campagne te doré la pilule. Si ce monde était fait et que c'était un monde juste, vu la quantité incroyable de richesses qu'on a sur cette planète, on ne te demanderait pas d'aller travailler pour gagner de l'argent. On te demanderait simplement d'être là et tu aurais accès aux richesses. Sauf que les richesses ont été privatisées et qu'on a créé cette perversion du pouvoir. Les richesses ont été privatisées. Maintenant, pour y accéder, il faut que tu payes. Il faut que tu payes par ton travail. Et c'est ça. La plus grande richesse dans ce monde, c'est nos bras. C'est notre force de travail. On croit que c'est l'or et ainsi de suite. Non, non, non. C'est notre force de travail, notre soumission. Notre soumission à l'autorité. Et l'autorité, c'est le pouvoir. Et donc, finalement, c'est là tout l'enjeu. C'est vraiment là tout l'enjeu. C'est à qui tu donnes le pouvoir ? À qui tu donnes le pouvoir sur la réparation de ton corps ? À qui tu donnes le pouvoir ? Et où est-ce que tu mets ta priorité ? Est-ce que tu donnes ce pouvoir dans les mains de pseudo-spécialiste ? Est-ce que tu donnes ce pouvoir à un tel, à un tel, à un tel, quel qu'il soit, même s'il fait 600 vidéos sur YouTube ? À qui tu donnes le pouvoir ? Ou est-ce que tu donnes le pouvoir, finalement, à ton ressenti, à ta propre compréhension ? Je veux dire, il ne peut pas faire l'économie de te réapproprier ce savoir. Moi, j'espère y contribuer en partie en apportant certaines informations qui ne sont pas exhaustives. Je le dis toujours. C'est un cheminement, c'est un questionnement. Elle n'est pas exhaustive, mais je pense, parce que ça m'a été transmis, je pense que c'est une bonne partie du puzzle. C'est-à-dire, c'est une bonne vision, quand même, de l'entièreté du puzzle. Mais tu veux aller bien. Tu veux aller bien, simplement, change tes conditions de vie. Parce que si ce que tu vis actuellement ne te convient pas, c'est simplement que les conditions d'expression de ton potentiel à toi ne sont pas les bonnes. Et s'il y a des choses qui ont été enquistées, parce qu'effectivement, à force, l'image qui me vient, c'est à force d'appuyer sur quelque chose, au final, la marque de ton doigt s'imprime. Et c'est souvent ce qui se passe. Quand ça devient chronique, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'au début, tu appuies, et puis dès que tu lâches, ça revient en place. Tu appuies, ça revient en place. Tu appuies, ça revient en place. Puis au bout d'un moment, ça revient moins en place. Et puis, la chronicité s'installe. Et puis, le trou de ton doigt commence à s'installer. Et ça s'est enquisté dans ton corps. C'est pour ça qu'il faut faire passer le message au jeune. Parce qu'étant jeune, tu n'as pas cette difficulté. Mais même quand ça s'est mis de façon chronique, on voit que ça se répare. On voit que ça peut se réparer, mais par contre, il faut vraiment privilégier les conditions appropriées pour que l'humain puisse prospérer et que les tissus puissent se réparer. Et elles sont simples. Elles sont simples. C'est une surabondance de micronutriments, du soleil, du repos, une eau pure, un air pur. Mais ça, c'est impossible. Non, ce n'est pas impossible. Il faut y tendre. Il faut y tendre simplement. Et pas simplement individuellement. Et c'est là où le message, je trouve, est très très beau. C'est qu'on ne pourra pas s'en sortir tout seul. Il n'y a pas de salut individuel. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de salut individuel. Le salut, il est collectif, corporatif. J'aime bien nous considérer tous comme un seul corps d'une certaine manière. Ce corps-là, il a des besoins et il a un seul besoin, ce corps. Qu'on réponde, qu'on retrouve les conditions physiologiques de développement de ce corps. Et ça, ça correspond aux besoins aussi de chacun des organes. Mais à l'échelle du corps humain comme à notre échelle, c'est pareil. Tes besoins à toi, c'est mes besoins à moi. c'est-à-dire avoir une alimentation de qualité, vivre dans des maisons qui soient agréables, lumineuses, qui soient construites avec des matériaux sains, avoir un contexte pour que tes enfants grandissent qui soit correct, qui ne soit pas une usine à formater finalement et à produire des bras ouvriers, avoir une alimentation de qualité, une eau de qualité, un air de qualité. Tu as les mêmes besoins que moi au final. Tu as besoin d'avoir des amis, tu as besoin d'avoir du temps pour toi, tu as besoin d'avoir de la liberté d'oeuvrer. Tu as les mêmes besoins que moi. Tu te rends compte, c'est chouette ça. Mais c'est exactement comme dans le corps, tous les organes ont les mêmes besoins. Après, chacun va aller tirer sa petite spécificité, mais l'important, ce n'est pas de se faire tromper par la complexité du puzzle et voir l'image d'ensemble. C'est vraiment ça, c'est prendre soin et prends soin de toi. Tu veux aller bien, mais prends soin de toi. Ah ouais, alors bravo, le mec là, il a mis une demi-heure pour me dire prends soin de toi. Ouais, mais attends, si c'était fait, ça ne se passerait pas comme ça. Si c'était fait, on ne verrait pas exactement une fois que tu as pris soin de toi, prends soin des autres. C'est pour ça que la priorité des priorités, c'est de te retaper et ensuite de passer à l'action. Tu n'as pas besoin d'avoir une structure énorme pour ça, tu n'as pas besoin d'avoir... Oui, mais il faut créer des barrages d'utile. Va taper chez l'autre, va taper chez ta voisine et tu as en lui une mandarine. Et donne-lui du soin, donne-lui de la relation, donne-lui de l'empathie, donne-lui de l'attention. Et attends, il y a quand même... ça fait quand même 2000 ans qu'on nous dit « aimez-vous les uns les autres ? » Ce n'est pas simplement une lubie, c'est que c'est absolument nécessaire à la vie, c'est une des lois de la vie. Aimez-vous les uns les autres, donnez du soin les uns aux autres parce que sinon ça ne marchera pas. C'est aussi simple que ça. Le jeu du pouvoir est un jeu diabolique dans lequel tout le monde va y laisser sa peau. C'est Gandhi qui disait « au jeu du œil pour œil on finit tous aveugles » mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au jeu du pouvoir on est tous asservis. Et donc, tu veux aller bien, c'est retrouve pour toi, pour ton environnement, pour ta collectivité et pour toute ta société les bonnes conditions appropriées pour l'épanouissement. Et ces bonnes conditions appropriées pour l'épanouissement, c'est tout ce qu'on partage dans ces vidéos. C'est donne à ton système nerveux la possibilité de se reposer. et si toi le tien il est reposé, donne à ton entourage la capacité à se reposer. C'est-à-dire que ta femme, ton conjoint, tes enfants, tes proches, ta mère, ton père, ton oncle, ta tante, peu importe. Donne-leur cette possibilité. Si toi, tu as récupéré de l'énergie, c'est temps de te mettre au travail. Parce qu'attention, parce qu'une fois que tu as récupéré cette régénération, ce n'est pas un pouvoir que tu as sur les autres. Attends, on ne va pas se retaper pour asservir les autres encore mieux. Attention, tu es débiteur. Tu es débiteur, tu es extrêmement débiteur même. Tu as une dette, tu as une dette colossale parce que tu étais petit comme ça, tu étais petit et souffreteux comme ça. Tu as reçu un message, tu as reçu quelque chose qui tient de la révélation réellement, tu as compris. Mais révélation au sens on ne va pas partir dans des délires mystiques, c'est vraiment révélation, ça t'a frappé. C'est le truc, tu as un moment avant et un moment après. Tu te dis, mais ouais, c'est ça. Ok, mais cette révélation, elle t'a donné un cadeau parce qu'après tu l'as mis en oeuvre, tu l'as fait fructifier et tu as vu ce que ça donnait. Mais en même temps, tu as des devoirs et ton devoir c'est d'en faire quelque chose. Ton devoir c'est d'en faire quelque chose et surtout, une fois que tu t'es retapé, de prendre ta part et de soulager les autres et d'apporter du soin. Au final, c'est ça. C'est recevoir du soin et donner du soin. Donner du soin à la terre, prendre soin de cette terre, prendre soin de cette société, prendre soin de ses enfants, prendre soin de son conjoint, de sa conjointe et arrêter quand tu as sois, de se dire j'ai fait ça et toi tu as fait ça et on s'en fout. Si toi tu en as la capacité, va le faire. Si tu as la capacité, c'est à toi de le faire. Sois joyeux, sois heureux, sois plein de gratitude pour avoir la capacité de le faire et va le faire. Va pas passer ton temps à utiliser ce qui t'a été donné pour asservir les autres mais va utiliser ce qui t'a été donné pour soutenir les autres. C'est ça le grand changement. C'est ça la grande conversion. C'est ça ce qui est proposé dans toutes ces vidéos. Mais c'est changer radicalement de point de vue. Quand on te dit aimez-vous les uns les autres, tu te dis celui-là, il est dégueulasse avec moi. Mais attends, mais s'il est dégueulasse avec toi, paradigme de base, idée de base, l'être humain est bon, joyeux et doux par essence. Si le gars, il est mal, il est agressif avec toi, c'est donc qu'il a besoin de soin pour revenir à son état normal. Est-ce que tu peux arriver à imaginer que derrière toute personne qui va venir t'agresser, t'interpeller, t'ouspiller aujourd'hui, il y a un individu malade. Un malade, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est juste qu'un individu qui est déséquilibré. Il y a un problème. Ces neurotransmetteurs ne sont pas produits de manière adéquate. Pourquoi ils ne sont pas produits de manière adéquate ? La plupart des neurotransmetteurs sont produits dans les intestins. Quand tu vois la quantité de MERDE qu'on fait rentrer tous les jours dans les intestins, tu comprends que ça fonctionne mal. Attends, mais tu me dis qu'il y a de la MERDE dans les intestins, regarde ce qui sort. Les intestins, c'est censé être un lieu d'absorption. Et même dans le côlon, il y a de l'absorption. OK, regarde ce qui sort. Ce n'est pas joyeux. D'accord, tu as compris. Tu as compris, il n'y a pas besoin de faire plus d'explications. Et donc, est-ce que tu peux arriver à considérer que celui qui va venir t'agresser aujourd'hui, même physiquement, verbalement, moralement, celui qui va venir t'entraver, ce n'est pas lui ton ennemi. Ce qui est ton ennemi, c'est la maladie et le déséquilibre en lui. Et c'est là où je te dis, ce n'est vraiment pas contre les individus qu'on se bat. C'est contre cet état d'esprit, cette mauvaise compréhension, cette erreur de bifurcation qui a fait qu'on a fait des choix de vie qui étaient inadéquats. Et c'est contre ça qu'il faut se battre. Donc, moi, je suis en rage. Souvent, on me dit « Thierry, la guerre, la rage, c'est bon, ce n'est pas cool. » Mais non, la guerre est liée. Moi, quand je vois quelqu'un qui souffre du dos, quand je vois quelqu'un qui souffre de troubles mentaux, je suis en rage, je suis en guerre, je prends les armes, je dis « Ça, on va te le pulvériser. On va te le pulvériser maintenant. Et on va faire en sorte. » Et moi, je vais te dire « Pour le pulvériser, il faut que tu te places dans telle et telle condition et ça va se faire. » Alors, prends ça, prends ça et on va l'exploser. Et on ne va pas lâcher. Et je serai là pour te soutenir. Et si tu es trop faible, si tu es trop fatigué pour te faire des jus, si tu es trop faible, trop fatigué pour aller chercher des fruits et des légumes, je vais aller le faire pour toi parce que moi, je me suis retapé. Voilà le challenge. Voilà le vrai challenge. C'est venir se soutenir les uns et les autres pour nous libérer de la mort, quelque part. En tout cas, pour nous libérer de la souffrance. La mort durant cette vie. Parce qu'au final, la mort physique, elle advient, il n'y a pas de problème. Mais par contre, durant cette vie, c'est une mort lente, progressive, une agonie. Pour nous libérer de cette agonie. Pour nous revivifier littéralement. Et ça, on a besoin des uns et des autres. Et si toi, tu regardes cette vidéo et que tu te sens bien maintenant, parce que ça fait un an, un an et demi que tu regardes ces vidéos, il est temps peut-être d'arrêter de regarder des vidéos et de se mettre au boulot. Se mettre réellement au boulot. Le but de ces vidéos, ce n'est pas de créer un club fermé finalement, un rider digest, de la bonne digestion pour le coup, où on se réunit entre nous de temps en temps et puis on s'auto-congratule. Et attends, c'est de prendre ce que tu dois prendre, de reconstruire ça, et une fois que c'est reconstruit, de partir à l'aventure dans le vaste monde et de porter ce message et de libérer réellement, de libérer de la souffrance, de l'affliction. Il y a un potentiel incroyable. Les jeunes qui regardaient ces vidéos, saisissez-le. Il y a un potentiel incroyable là-dedans. Alors, tu veux aller bien, c'est saisir le message, fais-le fructifier, fais-le vivre en toi, trouve les petits ajustements, mais ne va pas t'inquiéter avec ça. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a des petits ajustements, mais est-ce que c'est ça l'essentiel ? Non, l'essentiel, c'est de comprendre qu'il faut replacer l'individu dans des conditions appropriées à son développement pour qu'il aille bien et que l'état normal physiologique de l'être humain, c'est un état de fonctionnement parfait. Voilà, ça, c'est le paradigme. Ça, c'est l'essentiel. Après, les petites retouches, si tu as mangé plus de ça, plus de ça, plus de ça, il y a des guéguerres, mais on s'en fiche, c'est de la perte de temps totale. On s'en moque complètement. L'essentiel, c'est ça, le message. Quelle est la nature réelle de l'être humain ? Et si tu ne la manifestes pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour la retrouver ? Et une fois que tu l'as retrouvée, qu'est-ce que tu peux faire pour aider l'autre à la retrouver ? Et ainsi de suite, par contamination, 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 arriver à transformer profondément notre environnement, notre collectivité, parce qu'il n'y aura pas de salut individuel. Alors, à tous ceux qui regardent ces vidéos, je vous souhaite vraiment de pouvoir porter ce message plus que jamais, vraiment d'apporter du soin aux autres, d'arriver à avoir ce regard sur l'autre qui fait qu'on comprend que l'autre n'est qu'un bien portant qui attend nos soins, qui attend des soins et non pas quelque chose qui est définitivement condamné. Parce que ça, au final, c'est ça. Si tu dis l'autre m'a agressé et tout, c'est un... Ou alors c'est une espèce de... Voilà. Mais là, tu l'as condamné. Condamné définitivement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est plus acceptable, ces condamnations. Parce que toi, tu étais condamné aussi. Tu as vu dans quel état tu étais, tu as vu dans quel état d'esprit tu étais et pourtant tu as été réhabilité. Alors bonne régénération et bonne régénération corporative.